Salut à tous ! Ce mec sait comment s'amuser sans le moindre doute ! Et toi, qu'as-tu fait de ta matinée ? As-tu déjà vu un décollage de fusée qui a fonctionné ? Si ce n'est pas le cas, ça ne le sera toujours pas après ces images. Que penses-tu de cette méthode pour économiser et éviter de payer le parking ? Bien sûr, si tu es au volant d'un camion, tu peux également faire la même chose, mais la barrière te coûtera évidemment plus cher qu'une place de parking. Regarde, tu ne trouves pas qu'on dirait une version de Van Damme féminine ? Cette fille n'ose peut-être pas faire le grand écart sur des camions, mais elle est assez forte pour se tenir sur les murs d'un immeuble en ruine. Tu regardes Fast & Furious pour ses cascades épiques toi aussi ? Eh bien, apparemment dans le prochain volet, nous verrons Dominic Toretto conduire une pelleteuse. Ces gars ont décidé de savoir enfin qui gagnera lors de l'éternelle confrontation entre l'eau et le feu. bon, il est arrivé Margaux, c'est un peu le petit truc, mais en un autre de l'éternelle confrontation qui t'envoient, c'est un peu le petit truc au niveau de l'éternelle de passer le test de concentration le plus difficile qui soit. Fais-nous savoir dans les commentaires combien de pigeons tu as vu dans ces images. Nous avons réussi, et tu peux le vérifier si tu veux. Il y en a exactement 14 223. Regarde avec quel calme ce monsieur arrive à sauter par-dessus ce talus. Si cela faisait longtemps que tu étais à la recherche de la vidéo parfaite, alors ne va pas plus loin, c'est bien celle-ci. Alors, tu as une idée de l'endroit où cette fléchette va atterrir ? Ce gars a franchement la classe. On serait tout de même curieux de savoir combien d'essais il lui a fallu pour réussir ce tour. As-tu déjà vu 10 000 litres d'eau se déverser en l'espace d'une seconde ? Tu croyais que seuls les ballons pouvaient être gonflés ? Et que dirais-tu d'un pot en argile ? Tu es du genre à ne pas laisser de pourboire ? Alors regarde combien le travail de ces filles est difficile. Même après un tel accident, son uniforme ne présente pas la moindre tâche. Tu aimes sortir et faire de l'exercice en plein air ? On est prêt à parier que tu n'as jamais rien fait de tel. Quelle sera la taille du poisson que ce type sortira d'après toi ? On dirait que quelqu'un a décidé de recréer le jeu du calamar dans la vraie vie. Aimais-tu les bulles de savon quand tu étais enfant ? Tu pourrais y ajouter de la glace carbonique et en faire un vrai spectacle ! Après avoir vu cette vidéo, il est certain que tu te promèneras avec prudence au parc en automne. Mais que se passera-t-il si tu marches accidentellement sur une telle merveille ? Voilà un moyen rapide et efficace pour apprendre à marcher comme le capitaine Jack Sparrow. Cette fille était visiblement très douée en physique à l'école. Et tu sais que si tu cours plus vite, tu perdras immédiatement ton équilibre. Crois-tu qu'il en soit capable ou pas ? Ce type a prouvé qu'il ne fallait jamais baisser les bras. Pas même dans la situation la plus désespérée. Il te faut juste une voiture très puissante. Si tu ne transpires pas à grosses gouttes en voyant où se gamme les pieds, alors tu as des nerfs d'acier. C'est-tu d'où vient véritablement la Lune ? On se demande pourquoi les gars de ce genre ne sont pas invités à la NBA. Il n'aurait même pas besoin de quitter sa moitié de terrain pour réussir ses paniers. Shampoing, gel spéciaux et pommades ? Pas la peine ! Voici la meilleure solution pour se débarrasser des pellicules. Si tu veux voyager vite, par seul. Si tu veux voyager loin, prends un ami avec toi. Mais quand tu dois tourner, fais comme ces gars-là. Voici des images exclusives de National Geographic. Elles nous révèlent comment les pingouins s'amusent au pôle sud. Ok, faisons un marché. Tu t'abonnes à notre chaîne maintenant et nous nous lancerons un magnifique feu d'artifice en ton honneur. Remorquez la voiture de Batman ? On se demande quand même si le conducteur de cette remorque n'a pas quelques problèmes mentaux. Ah d'accord, donc c'est bel et bien le cas. Il faut que quelqu'un aille dire à cet homme que la gravité existe toujours bel et bien. Beaucoup de gens croient que le soulèvement des machines est proche, mais les films ne nous ont pas préparé au fait que les parapluies se lèveront les premiers. Ma connaissance fiche de... T'es sacré. Sous-titrage ST' 501 Pas encore fini avec la malouffe ? Dans ce cas, vous ne pouvez pas ouvrir la bouteille ainsi. On a peur d'imaginer comment ce gars ouvre des bouteilles de vin. Que ferais-tu d'autre pendant ton service à la station essence alors que ton patron est absent ? À en juger par les exploits de ce type, il est le digne successeur de Jackie Chan. Cependant, ce cascadeur en herbe doit encore s'entraîner car jusqu'à présent, tout est loin d'être parfait. Nous avons certainement beaucoup entendu parler de la force de la nature, mais cet arbre mérite sans conteste un prix pour sa volonté de vivre dépassant toute imagination. Ce moment où toi et ton copain pensaient exactement la même chose ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Bravo ! L'important est de ne pas confondre accidentellement un requin affamé avec un des dauphins. Selon toi, quelle est la manière la plus tranquille pour promener son animal de compagnie ? Il suffit d'adopter un singe, tout simplement. Est-ce que tu as déjà connu cette sensation lorsqu'il n'y a plus de chaud chez soi, mais que tu es prêt à tout pour prendre une douche peu importe les circonstances ? Ok, ce gars a juste décidé de stopper l'inondation avec son corps, et il a fait un excellent travail. Tu as toujours peur que ton pare-chocs ne heurte le trottoir ? Eh bien alors, regarde ce que tu peux accomplir si tu es arrivé à te débarrasser de cette peur. Musique Sous-titrage ST' 501 Ce pêcheur a manifestement été pris dans une tempête à bord de son navire, ou alors il a simplement bu trop de rhum tel un vrai pirate. On dirait que ces cow-boys ne savent pas que les chevaux doivent rester à l'extérieur du saloon. D'un autre côté, as-tu déjà vu des panneaux interdisant de rentrer à cheval ? Pour une raison quelconque, les ingénieurs continuent de travailler sur un système de pilotage automatique parfait, alors que ce type en Inde vit déjà en l'an 2300 et arrive à se détendre tout à bord de sa moto. La tortue va bien, elle s'ennuie probablement. Après tout, nous aussi nous faisons des bulles pour nous amuser. Ce type a décidé d'économiser sur ses chaussures de bowling, mais il a trouvé un moyen pour s'en sortir ainsi. On peut certes profiter d'une belle vue depuis la nacelle de cette montgolfière, mais c'est encore plus cool à son sommet. L'énergie verte, c'est vraiment cool, même si certains chauffeurs routiers ne sont pas de cet avis. On dirait que ces voitures ne servent qu'à faire la course. Mais que penses-tu d'un tel saut en longueur ? Quelqu'un sait si les voitures sont censées faire ça ? Apparemment, quelque chose ne va pas dans ce mariage, car même les moutons ne veulent pas laisser partir la mariée. Et s'il pleut dehors, et que tu dois emmener un groupe d'enfants faire une balade ? Savais-tu que de nos jours, un masque pouvait être bien plus qu'un simple outil de protection ? Il pourrait faire une excellente scie. On parie que ton chien est incapable de danser aussi bien que ses robots. En fait, ils sont si bons qu'il est peut-être temps de créer une équipe de football robotisée. As-tu déjà été dans une situation où tu es sorti et a accidentellement plongé dans une flaque d'eau après une forte pluie ? Désormais, avoir des chaussures mouillées ne sera que le cadet de tes soucis. Nous savons parfaitement que les chats et les chiens aiment se faire gratter. Il s'avère que même les belugas adorent ça. Persez le Sous-titrage ST' 501